Un accord de coopération contre la lutte contre les désinformations russes a été signé entre la Moldavie, la Roumanie et l'Ukraine. Le pacte a été signé lors d'une réunion tripartite des ministres des Affaires étrangères des trois États qui s'est tenu dans la capitale moldave, Chinu. Kulba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, a déclaré que la guerre hybride de la Russie n'est pas seulement utilisée contre Kiev mais aussi contre d'autres pays, dont la Moldavie. Il y a seulement un mois, le département d'État américain a accusé le Kremlin d'utiliser des mensonges et des manipulations de manière répétée en fabriquant de faux événements pour justifier l'invasion injustifiable de l'Ukraine. Ces tentatives, selon le département d'État américain, visent à briser la solidarité mondiale avec le peuple ukrainien. Mais Moscou a niait ces accusations en accusant la Maison-Blanche de désinformation. L'invasion de l'Ukraine a commencé en février 2022. Pendant ce temps, Kiev continue de résister et les appels à l'aide en munitions et en armes ont été fréquents à l'égard de l'Occident, qui a imposé des sanctions sévères contre la Russie. Le mois dernier, l'Union européenne a également entamé des négociations pour l'adhésion de l'Ukraine à ses rangs.